Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Opinion. Je suis heureuse de vous recevoir Yves Piquet sur ce plateau. Vous êtes le directeur général de Bayer Crop Science, on peut dire les deux. Les deux sont bons, ça veut dire que nous travaillons dans l'agriculture et nous sommes un acteur important de l'agriculture française. Et donc vous êtes à la tête de cette activité de Bayer depuis maintenant deux ans. Après une carrière passée ces dernières années en Russie, en Ukraine, des pays où on a vu à quel point l'agriculture était centrale, importante et à quel point elle était devenue un outil d'influence, de puissance, en tout cas pour la Russie. Et si je suis heureuse de vous parler aujourd'hui, c'est parce que Bayer, c'est un nom que le grand public a pour habitude d'entendre placarder, brocarder, sans pour autant savoir ce qu'il se passe exactement dans les activités agricoles de Bayer. Et c'est pour ça que je suis heureuse que vous soyez là, parce qu'on va essayer d'ouvrir cette boîte et d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Bayer, donc vous n'êtes pas seulement un acteur du, ce qu'on appelle le pesticide de synthèse, ce mot qui fait un peu peur. Ça, c'est une partie de votre activité, mais il y a bien d'autres choses à l'intérieur des activités agricoles de Bayer, ce qu'on appelle maintenant l'approche combinatoire. Alors, ce serait bien que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit. Tout à fait. L'approche combinatoire, c'est un petit peu comme un cocktail. Et quand on fait un cocktail, on prend différents éléments et on essaye de l'adapter à la situation proche du terrain qui nous intéresse. Et quels sont les éléments avec lesquels une société comme Bayer joue dans ses approches combinatoires ? C'est de la semence, parce que tout part de la semence. La semence, c'est le résultat génétique, c'est cette promesse qu'on va essayer de protéger tout au long de sa vie pour arriver au rendement qui sera rémunérateur pour l'agriculteur. Et comment va-t-on protéger cette semence pour qu'elle puisse exprimer son rendement de la meilleure façon possible ? C'est qu'on va la protéger avec l'aide de trois autres piliers, que sont le digital, donc c'est tous les outils d'aide à la décision. Donc les outils d'aide à la décision, c'est un terme un peu barbare. Expliquons-nous. Par exemple, en vigne. En vigne, nous avons des modèles mathématiques qui ont été développés, qui nous permettent, à partir des données météo-locales, de savoir si une telle maladie ou une autre risque de se développer. Et à partir du moment où on voit la maladie se développer, à un seuil bien précis, on sait qu'on doit traiter ou pas. Donc ces modèles, qu'est-ce qu'ils nous aident ? Ils nous aident à se dire qu'on ne doit pas traiter, on ne doit pas traiter, on ne doit pas traiter. Et au moment où il faut traiter, on est là, à la bonne dose, au bon moment. Donc ça nous permet déjà d'éviter un certain impact dans des situations, comme on vient de vivre avec des vents, ça n'a rien, c'est le meilleur des fongicides du monde. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, par anticipation, on le fait quand c'est vraiment nécessaire. On ne fait pas l'aveugle, on le fait vraiment quand c'est nécessaire. Donc le digital nous dit, vous pouvez employer un tel produit. Et dans la gamme des produits, il y a deux grandes familles de produits. Il y a les produits, les phytopharmacies de synthèse, qui sont faits, issus de la chimie, les produits, je vais dire, un petit peu plus traditionnels, ou les produits issus de la bioprotection. Alors on sait que la première famille de produits, ces usages tendent à se réduire. C'est le sens de l'histoire en Europe, en tout cas. Là, on tend vers la réduction de ces produits. Donc il faut trouver ce qu'on appelle les alternatives. Et c'est là qu'intervient votre deuxième famille de travail. Tout à fait. Et c'est là qu'on a les produits qu'on appelle bioprotection. Et là, là-dedans, on a des biocontrôles, des biostimulants. Donc ce sont des produits qui sont issus de la nature, comme par exemple des phéromones ou des produits à base d'enzymes qui permettent d'avoir une certaine activité sur un champignon, sur une mauvaise herbe. Mais c'est vraiment issu de la nature. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant que Bayer ? On va jouer avec ces quatre éléments. Parce que la semence, très importante. On travaille de plus en plus pour rendre ces semences, j'aime bien employer le terme de se dire, de la rendre intelligente. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec la sélection génétique, on parvient à avoir des semences qui contiennent un petit peu plus d'huile, un petit peu plus de vitamines, ou qui sont plus résistantes à la sécheresse, ou plus résistantes au froid. Des caractéristiques importantes pour assurer la récolte de l'agriculteur. Parce qu'au bout du bout, toute la filière est là pour qu'au bout de la période de croissance de la plante, on ait une production qui permet à l'agriculteur et à toute la filière de vie. Et alors ça, dans ce contexte de changement climatique, on voit les événements un peu extrêmes qui se multiplient. Ces semences, elles peuvent jouer leur rôle, on parle sans arrêt de la résilience de l'agriculture, ces semences, elles peuvent jouer leur rôle pour adapter l'agriculture aux nouvelles conditions climatiques. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Tout à fait. Par exemple, quand on fait de la sélection, prenons les humains. Il fait chaud. Il a fait chaud ces derniers jours. On n'est pas tous égaux par rapport à la chaleur. Il y en a qui la supportent mieux que d'autres. Mais dans le monde végétal, c'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ces individus-là, qui réagissent mieux à la chaleur que les autres, et on va les croiser de manière tout à fait naturelle, avec d'autres plantes qui, eux, ont les gènes du rendement, pour avoir une descendance qui, elle, pourra avoir ce petit plus au niveau de la résistance à la chaleur, et la production. Donc, c'est vraiment dans ces directions-là qu'on va. Ou alors, des résistances aux maladies. De plus en plus, les blés peuvent tomber malades suite au... Souvent, c'est un complexe de précipitation, donc d'eau et de chaleur, qui fait développer des champignons sur les feuilles des blés. Alors, ceux-là, ils peuvent être assez toxiques pour les humains, en plus. Ils peuvent, en plus, être toxiques pour les humains. Et ce qu'on est arrivé à faire, c'est de sélectionner des individus qui sont plus résistants à ces maladies des ligues. Donc, ces individus-là, on emploie moins de biocontrôle ou de pesticides, comme vous disiez, mais je préfère employer des produits de protection, des cultures de synthèse, pour le protéger. Donc, de plus en plus, la semence va se protéger de plus en plus elle-même. Et après, on utilise le digital pour déterminer quel va être le programme en employant des produits de bioprotection ou des produits de synthèse, je veux dire. Et ça, je veux dire, on est vraiment arrivé dans de l'agriculture 2.0. Parce que, franchement, on arrive vraiment à jouer avec ces quatre ingrédients de notre cocktail. Et intellectuellement, c'est très, très intéressant. Maintenant, toute la partie digitale, je pense, va nous apporter énormément. On est en train d'engranger le plus possible de données. Là, c'est la donnée qui est le fertilisant, j'allais dire. Exactement. La donnée, c'est la clé. Après, il faut analyser ces données. Et la troisième chose, c'est de mettre au point, comme je vous ai dit tantôt, des outils de la décision qui sont des programmes qui vont interpréter les données recueillies. Comme on a parlé de la vigne qui, suite aux données météo et le développement d'une maladie, comme nous avions les autres... Le mildiou, par exemple. Le mildiou ou l'oïdium, on atteint un seuil, on traite. On n'atteint pas le seuil, on ne traite pas. Et donc, on va de plus en plus vers ces agricultures qui vont vers... Dans la transition écologique. Maintenant, il faut se dire aussi que on est... Dans l'agriculture, on a la chance que d'avoir qu'une seule copie par an, parce qu'on n'a qu'une seule récolte par an. Ou la malchance. Enfin, en tout cas, on ne peut pas se troper chaque année. Donc, il faut nous laisser le temps de pouvoir développer tous ces produits, toutes ces solutions, tous ces itinéraires cultureaux durables, comme on aime les appeler, qui respectent de plus en plus l'environnement et qui vont vraiment dans la direction pour réconcilier le citoyen avec l'agriculture. Et d'ailleurs, moi, personnellement, cet aspect digital, biocontrôle, etc., on sent qu'il y a un engouement qui est en train de démarrer au niveau des jeunes. Alors, vous dépensez à peu près 2 milliards d'euros en recherche, en développement chaque année sur ces nouvelles pistes. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour... Je ne sais pas. Quand vous entendez un discours comme « Il faut reprendre la terre aux machines », par exemple, c'est-à-dire qu'on devrait revenir à une agriculture faite de bras et finalement se défaire du digital ou de ce genre de choses, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut écouter la terre. C'est très important. La terre, c'est le substrat, c'est la base de tout. Et il y a des agricultures comme l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, ce n'est pas difficile. C'est quelques grands principes. C'est ne jamais laisser une terre nue. Ça veut dire que quand vous avez retiré votre maïs ou votre blé, directement mettre un couvert avec de la luzerne, un autre, pour que le sol ne reste pas nu. Parce qu'un sol nu, c'est le soleil dessus. Et l'érosion. Exactement. On évite aussi les labours avec l'agriculture de conservation. Et la troisième grande mesure, c'est allonger les rotations. La rotation. Un grand mot en agriculture. La base de l'agriculture, c'est la succession des cultures les unes après les autres. Alors, plus elles sont longues, mieux c'est. Et plus elles sont avec des semences adaptées, nouvelles, mais mieux c'est. Plus elle est longue, plus elle sera extensive. Plus elle permettra à chaque culture de s'exprimer de la manière à fond de son potentiel. Et il faut aussi qu'on dit ça, nos auditeurs, c'est que des rotations longues, ça évite que les maladies s'installent dans le sol. Tout à fait. On évite qu'elles s'installent. On évite qu'elles s'installent. Je vais dire, le sol ne s'épuise pas chaque année avec les mêmes éléments puisque c'est une autre culture. Donc, ça a de multiples avantages. Donc, il est un fait certain, nous sommes, nous repartons dans cette direction-là et nous, écouter le sol, c'est vraiment la base de tout. Maintenant, vous me disiez, remplacer les... Reprendre la terre aux machines. Reprendre la terre aux machines. Il y a quelques petites données mathématiques dont il faut se rendre compte, c'est qu'on a 7,5 milliards d'humains à nourrir. Il y a moyen de produire d'une manière, je vais dire, encore plus intégrée que ce qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Et je pense que, chaque année, toute la filière pousse dans cette direction-là, que ce soit les instituts, l'INRA, nos distributeurs, on travaille tous, les agriculteurs. il faut essayer de comprendre aussi que les agriculteurs ont terriblement changé. Je suis parti pendant 12 ans dans les pays de l'Est. Pour moi, ça a été un choc, le retour en Europe, de voir à tel point comment l'agriculteur, dans sa conscience de tous les jours, a conscience que tout ce qu'il fait a un impact sur l'environnement. C'est fantastique. C'est vraiment très encourageant et ça promet beaucoup de belles choses pour le futur. Donc moi, je ne saurais faire qu'une chose, c'est de dire aux jeunes, venez dans l'agriculture, il y a vraiment un terrain de jeu infini, le digital, les autres piliers que sont la semence, la phytosynthèse et les biologiques, ça permet vraiment de... On est au début d'une nouvelle révolution. En plus de ça, un sujet vraiment très important auquel l'agriculture contribue, c'est la réduction des problèmes climatiques. Donc on voit très bien qu'on a un rôle à jouer. On connaît les pratiques qui peuvent être mises en place pour séquestrer du carbone. On connaît ces pratiques-là. Donc il y a toute une activité autour de l'agriculture qui est en train de changer et je suis sûr que l'agriculture va récupérer ces lettres de noblesse qu'elle mérite. Et moi, en tant que travailleur de l'agriculture, ça fait maintenant, on va dire, presque 45 ans que j'y travaille dans cette agriculture et j'en suis très fier. Et je veux continuer dans cette mission et j'appelle les jeunes à venir me rejoindre dans ce terrain de jeu incroyable. Merci beaucoup, Yves Piquet. Vous êtes un défenseur acharné de cette agriculture européenne. Vous aimez dire qu'elle a 20 ans d'avance et effectivement, ce sont des perspectives qui sont passionnantes. j'espère que nos auditeurs auront appris des choses, auront eu envie d'en savoir plus et moi, je vous dis à bientôt. Et je donne rendez-vous aux éditeurs pour en parler quand ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada